Bonjour, c'est Philippine. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Chance. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne celles et ceux qui en ont besoin à trouver la voie professionnelle qui est faite pour eux et à trouver leur juste place dans le monde du travail et dans le monde. Quel est le sens que je veux donner à ma vie pro ? Quel est l'endroit où je me sens bien et alignée avec qui je suis ? Dans chaque épisode, j'interview une personne, connue ou pas, qui nous raconte et nous partage son parcours, ses questionnements et comment elle a réussi à dépasser ses peurs, à saisir les opportunités et les rencontres que la vie a mises sur son chemin, à les provoquer aussi pour arriver là où elle en est aujourd'hui. On dit que la chance, c'est un mélange de préparation et d'opportunités et chaque épisode vient, je crois, l'illustrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro de ce podcast Sandy qui a fait le parcours chance. Passionnée par le basketball, Sandy a toujours voulu mêler le sport à sa carrière professionnelle. N'ayant pas trouvé de débouché dans le marketing sportif à l'époque de son diplôme, elle a donc décidé d'enchaîner les petits CDD jusqu'à un poste de consultante dans un grand groupe assurantiel. En mettant les pieds pour la première fois dans ces nouveaux locaux, Sandy a vite compris que ce ne serait pas fait pour elle. Entre rire, découverte et doute, Sandy nous raconte son parcours, comment elle a renoué avec ses envies de quand elle était plus jeune et elle nous parle de son nouveau projet. Sandy est désormais épanouie, mais surtout, elle se sent à sa place. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et le droit de se réinventer. Bonsoir Sandy, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour commencer, pourrais-tu nous dire qui tu es ? Peut-être même aller jusqu'à nous raconter ton enfance, si tu en as envie, ou en tout cas, la première partie de ta vie jusqu'à l'entrée dans la vie active et qui explique un peu aujourd'hui qui est Sandy. Oui, avec plaisir. Donc moi, c'est Sandy Nguessant, j'ai 38 ans. J'ai grandi en Normandie, donc dans l'agglomération rouennaise. Je suis une vraie rouennaise parce que j'ai fait partie de mes études également à Rouen. Alors moi, j'ai eu une enfance assez choyée. J'ai été une petite fille très désirée. Mes parents, ils ont mis du temps à m'avoir. Donc j'ai un grand frère de 6 ans, plus grand que moi. Et mes parents, ils ont mis beaucoup de temps à m'avoir. Donc je pense que ça a aussi eu un impact sur ma jeunesse, mon enfance et puis mon éducation, on va dire, au sens large. J'étais une petite fille, je pense, assez très gaie, très joyeuse. Même encore aujourd'hui, j'aime rire. J'aime tous les plaisirs de la vie, être avec des personnes entourées, m'amuser. Et en fait, je pense que mes parents, ils ont vu ça un peu en moi très vite. Donc voilà, j'aimais bien, tu vois, être sur des scènes, faire du théâtre, des choses comme ça. Alors ça, je l'ai fait plutôt petite, j'avais pas peur, tu vois, de la foule et du public, voilà. J'ai pas eu de problème à l'école, en rien, tu vois. J'avais des copines, enfin tout se passait très bien. Et même scolairement, je pense que j'étais bien équilibrée. Et la petite anecdote, c'est que je refusais que mes parents, ils m'aident à faire mes devoirs. Donc ma mère, très vite, en fait, elle a vu que ça m'enquiquinait plutôt qu'autre chose. Et donc, j'ai été très vite autonome aussi là-dessus. Voilà, je voulais pas qu'on m'aide à faire mes devoirs. Et voilà, j'étais assez brillante. Donc j'ai eu une enfance plutôt classique. J'ai fait beaucoup de sport. Donc ça, c'est le sport, c'est quelque chose qui fait partie entière de moi. Je t'en dirai un peu plus après, mais j'ai commencé par différents types de sport, de la danse, de la gym, etc. Et en fait, très vite, j'ai été attirée par le basket. Et en fait, j'ai été détectée comme ça un jour avec l'école, dans un club, le club de basket de ma ville. Et en fait, ils sont allés voir mes parents en disant, « Ouais, votre fille, ça serait bien de l'inscrire parce qu'on a vu qu'elle était très à l'aise. » En fait, de 9 ans jusqu'à 36 ans, j'ai arrêté au moment du Covid, mais j'ai fait du basket toutes les années, quasiment toute ma vie. Et donc, c'est un sport collectif. Forcément, ça allait bien avec ma personnalité. Sport collectif, où il faut quand même donner énormément de sa personne. Donc, il y a la performance individuelle, mais au service du collectif. Et ça, c'est quelque chose qui fait entièrement partie de moi, même dans ma vie professionnelle. C'est que dans ces moments-là où je me suis vraiment épanouie. Voilà un peu pour un petit peu les études. Je ne sais pas si tu veux que je fasse une petite... Oui, comment tu as choisi tes études après tout ça ? Enfin, après ou pendant, parce que le basket, c'était jusqu'à très récemment. Ouais, en fait, j'ai eu la chance d'intégrer le SPO, l'espoir. Donc, en fait, tu sais, c'est le centre de formation. Ils prennent, tu as 14 ans, tu es en quatrième. Et en gros, c'est les meilleurs joueurs de la région. Donc, en fait, des horaires aménagés, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'avais cours le matin. Et l'après-midi, j'avais ma séance de mon entraînement de basket. Le mercredi, il n'y avait pas cours, mais on s'entraînait. Et puis, on avait nos championnats, nos matchs le week-end. Donc, j'ai eu la chance d'être dans des horaires comme ça aménagés en quatrième, troisième. Et puis, en seconde, j'ai intégré aussi un centre de formation basket à Montville, dans la région de Caen. Donc, moi, j'ai orienté mes études en économique et sociale. J'étais en train de chercher le terme parce que je crois que ça ne s'appelle plus comme ça. Donc, SES, sciences économiques et sociales. Pareil, je pense que ça allait bien avec ma personnalité, être ouvert un peu au monde, que ce soit à la géopolitique internationale, comme à l'économie locale, mais aussi internationale. Donc, voilà, j'ai eu mon bac à 18 ans, pas de rattrapage, mais avec un 10 tout pile. Parce que je faisais tellement de sport qu'en fait, tu vois, c'était… Je ne sais même pas comment j'ai fait en fait pour vraiment avoir mon bac sans mention avec 10, avec le peu de révision que j'ai fait. Mes parents, ça, c'est pareil, ils ne savent pas, mais je n'avais pas le temps de réviser en fait. Mais bon, bref, donc j'ai eu mon bac. Et après, je me suis orientée dans une filière technico-commerciale, donc un DUT technique de commercialisation, où j'ai découvert un peu tous les secteurs d'activité qui gravitent autour du commerce. Et puis, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la communication et le marketing. Donc, je me suis orientée là-dedans, dans cette branche. Et en fait, comme je faisais beaucoup de sport, la cerise sur le gâteau, ça aurait été de faire du marketing sportif. Donc, il y a un moment donné, je prends cette option-là. Mais en fait, je me rends compte très vite qu'il y a très peu d'élus, quoi. Il y a très peu de débouchés. Et finalement, je prends une autre orientation et je me dis, bon, je vais faire du management de projet. Ça a l'air plutôt classique. On peut en faire dans tous les secteurs d'activité. Voilà, c'est un peu plus sécure. Vu ton visage, tu n'avais pas l'air très motivée. Tu m'en parles avec une mou. En fait, c'est vrai, tu as raison. C'est un peu pas par dépit, mais j'avais envie de finir mes études. Tu sais, je ne voulais pas commencer à travailler et puis finalement revenir après terminer un Master 2. Donc, je me suis dit, allez, je prends ça. Ça a l'air d'être un peu en vogue. Et c'est vrai que c'était le début. C'est vraiment des cours en management de projet. Donc, je prends cette option-là. Et puis, dans ma famille, tout le monde a bossé dans l'IT. Mon frère, comme mes parents, ils ont fait quasiment toute leur carrière dans l'informatique. Une grande partie en informatique bancaire. Et mon frère, pareil, il a été dans la tech. Il y a encore. Donc, je me suis dit, bon, management de projet, tout le monde a l'air d'être dans la maison. Tout le monde a l'air d'être plutôt au courant de comment ça se passe. Je prends cette option-là. Et puis, après, je rentre dans la vie active. Alors, moi, c'est ça qui fait ma force aujourd'hui et qui a été, à un moment donné, problématique parce que je me suis beaucoup posé des questions sur les choix que j'avais faits, tu sais, d'études, etc. Et en fait, je commence à travailler et j'enchaîne les jobs qui se présentent à moi parce que finalement, ce n'est pas les jobs que j'aurais eus en débouché tout de suite de ces études-là. On était en 2008. On était en pleine crise économique. Tous les postes, marketing, com, tout ça, c'était verrouillé, verrouillé. Bon, donc, je commence, tu vois, avec des jobs, des CDD de durée à peu près d'un an. Et puis, voilà, je commence comme ça à acquérir de l'expérience. Je fais de la qualité. Je fais un petit peu de marketing, mais pas beaucoup. Je fais de la formation. Je fais un peu de… pas de coaching, mais oui, ça s'appelait un peu comme ça. C'était coach numérique. Donc, en fait, j'accompagnais des vendeurs en point de vente boutique SFR et, tu sais, je les faisais monter en compétence sur l'utilisation des téléphones, donc les différents systèmes d'exploitation des téléphones pour qu'ils soient à l'aise devant les clients. Donc, tu vois, j'enchaîne comme ça différents jobs qui, finalement, n'ont pas de lien. Voilà, je ne prends pas forcément du plaisir parce que ce n'est pas des jobs que j'avais réellement choisis. Je les ai pris un peu comme ça par dépit parce qu'à un moment donné, il faut travailler. Et puis, après, j'ai mon premier enfant à 27 ans en 2011. Donc, j'ai la chance de pouvoir prendre une année à m'occuper de lui. Et puis après, très vite, forcément, les jobs auxquels tu réponds, c'est forcément ceux en lien avec les précédents. Donc, tu vois, je continue un peu dans la formation. Puis après, très vite, j'arrive un peu sur le domaine de l'IT, du projet, mais doucement, tu vois. Et puis là, je sens qu'il me faudrait un autre diplôme. La fille qui avait déjà un master 2, mais tu sais, il faut un autre diplôme. Je ne sais pas pourquoi. Parce que dans les annonces, tu sais, je voyais recherche, titre ingénieur, ingénieur. C'était beaucoup ingénieur, ingénieur, ingénieur. Et moi, j'avais fait un master 2 classique en fac. Et je me dis, bon, il faut peut-être que je fasse ça. Et en fait, du coup, je profite de mon… Donc, je suis enceinte de mon deuxième. Je vais au bout de ma grossesse. Donc, je travaillais pour Apple à l'époque. C'était un job assez sympa parce que je m'organisais un peu comme je voulais. C'était de la qualité. Donc, je visitais des boutiques où il y avait des produits Apple. Et en fait, il y avait une charte, tu vois, qualité que les points de vente devaient respecter. Et donc, moi, j'arrivais avec ma casquette de policière. Est-ce que vous respectez bien la charte Apple ? Et donc, je cochais, ah, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Voilà, donc j'avais ce rôle-là. Franchement, ça me faisait un peu sourire parce que tu voyais l'exigence de cette marque alors qu'au final, les vendeurs, ils étaient un peu négligents, tu vois, alors que le meuble, le matériel, tout ça, ils l'achètent, ils le payent. Enfin bref, ce poste-là, il m'a fait beaucoup rire parce qu'après, je discutais un peu avec les vendeurs et voilà, il y avait une relation un peu rigolote, tu vois, où ils se sont fichés un peu, en fait. Donc, j'étais enceinte, donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler jusqu'à très tard. Et en fait, pareil, j'accouche de mon deuxième. Là, on est en 2015. Et puis, du coup, derrière, je prends quasiment un an. Et c'est cette année-là où je me dis, bon, allez, je m'inscris en école d'ingé et j'essaye de trouver une formation en alternance. Comme ça, je pourrais reprendre doucement. Mon fils, il aura à peu près un an et puis c'est cool. Et en fait, ça se goupille très, très bien. Je m'inscris, je trouve une proposition d'alternance pas très loin de la maison. Ça me permet d'apprendre un petit peu. J'avais fait de la qualité, mais là, du coup, c'était du Lean Management dans le secteur de l'industrie. Donc, tu sais, avec beaucoup de normes, beaucoup de protocoles, c'est beaucoup de process. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui est venu alimenter aussi mon parcours professionnel. Donc, je suis diplômée en 2016 et 2017 même. Et en fait, là, tu vois, très vite, je trouve un job vraiment en management de projet qui me correspond dans l'IT. Donc, du coup, c'est vrai que là, à ce moment-là, je me suis dit, bon, tu avais pris la bonne option. Cette année, en école d'ingé, ça a été un sacrifice, ça a été un peu dur en plus avec les petits. Mais cool, tout de suite, j'ai un job et ça correspond à peu près, tu vois, à ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai atterri dans une entreprise qui, initialement, se vend comme une start-up, parce qu'on n'est pas nombreux et qui a tout à faire, tout à construire. Mais ça reste dans le secteur des télécoms. Et c'est un groupe, en fait, qui avait déjà eu une entreprise auparavant dans les télécoms, qui l'avait vendue et qui a eu l'envie, au bout de dix ans, tu vois, de se relancer. Donc, ils se relancent dans le même secteur dix ans après, avec le même business model, mais avec une économie et une conjoncture qui n'a rien à voir. Donc, start-up, mais on s'est très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en conflit, et notamment avec la jeune génération qui n'était pas la même qu'il y a dix ans. Aujourd'hui, la génération Z, là, elle est hyper volatile. Elle ne s'attache pas forcément aux entreprises, elle s'attache aux missions et aux gens, à leurs collègues. Et en fait, très vite, on se rend compte que ça va être un peu le bazar. Donc, moi, en fait, j'intègre la direction organisation de cette entreprise-là. Et forcément, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de process à mettre en place, beaucoup d'outils. Donc, c'est cool. J'ai appris énormément de choses. Je pense que c'est l'expérience la plus gratifiante de ma carrière parce qu'on était autonome. J'avais beaucoup d'autonomie. On me confiait des vrais projets, des processus très transverses, très importants. Mais à côté de ça, j'ai fait deux ans et demi. Sur deux ans et demi, je pense que j'ai passé à peu près un an quand même dans la douleur et la souffrance parce que nous, on voyait en fait tous ces collaborateurs pour qui on travaillait, pour qui on mettait en place des outils et des processus qui, eux, étaient en souffrance. Parce que je te dis, il y avait un espèce de conflit de vision entre la direction et puis finalement… Passer en opérationnel, tu veux dire, sur le terrain. Oui, qui remontait, tu vois, qui n'arrêtait pas de remonter les problèmes en disant, par exemple, ce process-là, regardez, on n'y arrive pas. Il faut changer ça. Si on change ça, ça va le faire. Et en fait, comme la direction, elle avait sa vision… Et je comprends, tu ne peux pas non plus tout le temps écouter chacun de tes collaborateurs. Mais il faut faire en sorte que tout le monde aille bien. Ça fait partie du job, de la bienveillance. On ne peut pas pleurer au travail, par exemple. Moi, ça, c'est quelque chose. Je l'ai dit à plusieurs reprises à des gens qui m'entouraient, que je voyais pleurer. Tu ne peux pas pleurer au travail, ce n'est pas possible. Ça peut être aussi grave ce qui t'arrive pour que tu pleures et que tu sois en détresse sur ton lieu de travail. Si tu as perdu un proche, si quelqu'un autour de toi est malade, oui, là, tu as le droit de pleurer et d'être dans tous tes états, mais pas pour le travail. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, cette entreprise-là, je la quitte parce qu'on me débauche, en fait. On fait une proposition sur le papier un peu de rêve. C'est un peu la suite logique de devenir consultante et là, d'être, on va dire, en prestation de service. Donc, mettre à disposition mes compétences, mais pour des entreprises, des grands groupes. Et puis, et donc là, on est en 2020. Donc, en fait, je démissionne au moment du Covid, tu vois, quand le Covid arrive en février-mars. Et en fait, j'intègre mon nouveau client, donc mon client, en mai. Donc, on est en train de se déconfiner. Donc, je te laisse imaginer commencer déjà une mission dans un environnement où, en fait, il y a 6 000 collaborateurs. Allez, j'exagère, il y a 2 000 collaborateurs au siège et puis tout le monde est masqué. Donc, tu dois retenir des nouveaux noms, retenir l'organisation parce que voilà. Et surtout, mettre des visages sur des noms, donc des visages masqués. Compliqués. Compliqués. Donc, moi, je commence cette mission comme ça. Et en fait, ce que j'expliquais précédemment, c'est que cette entreprise, je ne vais pas la citer, mais cette entreprise, je suis passée devant énormément de fois. C'est une grosse entreprise de l'agglomération rouennaise, pas très loin de chez mes parents. Donc, c'est vraiment, à chaque fois que je passais devant cette entreprise, je me disais, ah purée, les locaux, ils sont superbes. Ça a l'air chouette à l'intérieur. Ça respire l'innovation, tu sais, les nouvelles méthodes, la nouvelle technologie. Ça respire ça, tu sais. Et du coup, je rêvais d'y aller un jour, même sans forcément faire carrière, mais au moins y aller. J'ai eu cette opportunité. Et en fait, je mets les pieds dans cette entreprise. Et à partir du moment où je suis entrée dans cette entreprise, j'ai tout de suite senti en moi que ça n'allait pas le faire. Tu sais, j'étais... Physiquement. J'avais un mauvais ressentiment. Et ça m'a fait ça chaque jour où j'y suis allée. Chaque fois que je prenais l'ascenseur, tu vois, que je me déplaçais dans les couloirs, même des fois pour aller rencontrer des collaborateurs, voilà, tu vois, pour des réunions ou autres. Et bien, je ne sais pas, j'avais ce sentiment-là qui me collait à la peau, qui n'était pas bon, en fait. Ça n'allait pas. C'est un truc qui m'a vu. Tu montres un peu ton corps. C'était quelque chose qui était dans les tripes. Tu ressentais ça comment ? Complètement. C'était... Tu sais, on parle souvent de boule au ventre. Ou tu sais, quand tu es dans une situation un peu qui est gênante, tu vois, qui est... Tu vois, des fois, tu te mets à transpirer. Tu sens que ton cœur, il bat un peu plus vite. Et c'est tout ça. C'était tout ça que je ressentais. Et cette boule au ventre aussi. Donc, j'ai quand même tenu deux ans et demi, plus de deux ans dans cette entreprise quand même. Deux ans avec ces ressentis-là ? Ouais. Ah ouais. Et en fait, même la mission en elle-même, je ne sais pas, ça n'allait pas, ça ne me correspondait pas. On m'avait, entre guillemets, vendu du rêve. Parce que finalement, tu sais, c'est une ESN qui m'a débauchée. Donc, elle me signe en CDI, puis elle me met chez ce client. Mais du coup, elle m'a vendu l'entreprise géniale. Tu sais, l'entreprise que je voyais là, quand je passais tous les jours devant. Mais ça, ce n'était pas... En tout cas, ce n'était pas ma réalité. Parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient prestataires comme moi qui se sentaient très bien dans cette entreprise. Mais moi, elle n'était pas faite pour moi. Et moi, en fait, ce qui m'a... Avec le parcours Chance, du coup, parce qu'en fait, j'ai quand même tenu deux ans. Mais à la fin, au mois de mars, en mars 2022, je commençais à perdre pied. Je pense que j'étais proche du burn-out. Pour moi, c'était un mélange de burn-out et de bore-out. Parce que je m'ennuyais dans ce que je faisais. Ils ne savaient pas quoi faire de moi. C'est horrible. Tu sais, on te prend, on te met dans une boîte. Déjà, on m'a déplacée au moins quatre fois d'équipe. Donc, j'ai changé quatre fois de manager. Avec, du coup, des nouveaux périmètres à chaque fois. Et puis, en fait, quand tu discutes avec les gens, tu as l'impression qu'ils ont besoin de toi, mais ils ne savent pas quoi faire de toi. C'est un vrai paradoxe. Et j'ai ressenti ça pendant deux ans. Et donc, à la fois, tu disais bore-out et burn-out. Donc, à la fois, tu t'ennuyais. Et à la fois, on te donnait trop de choses à faire, mais qui n'avaient pas de sens. C'est ça. Pas trop de choses, parce qu'honnêtement, je n'étais pas débordée. Mais les thématiques, en fait, qu'on me donnait, elles étaient intéressantes. C'est ça qui est fou. C'est que c'était des choses intéressantes pour la plupart que je pouvais explorer un peu plus parce que je ne les connaissais pas vraiment. Donc, j'avais des compétences qui me permettaient d'être à l'aise, mais finalement pas entièrement. Donc, tu sais, tu continues d'apprendre. Moi, je suis quelqu'un comme ça. J'ai quand même besoin de m'enrichir au quotidien, enfin tout le temps. Et en fait, c'est ça. C'était je m'ennuyais. Et à la fois, c'est pas un sentiment d'être débordée, mais c'est un sentiment, en fait, de ne pas être à ma place. Voilà. Ce qu'on me donne, ça n'a pas trop de sens pour moi. Je ne suis pas à ma place. Et à la fois, je m'ennuie. Voilà. C'est un mélange de tout ça. C'est pas rêvé. Du coup, la dernière manager que j'ai eue, manager, parce qu'il y a des pôles, en vrai, je n'avais pas forcément de lien hiérarchique avec elle, mais du coup, c'était ma cliente, si on peut dire comme ça. En fait, je pense qu'elle a vu que… Elle m'a connue depuis le départ. Et je pense qu'elle a vu que j'étais dans un mauvais mood, qu'à la fin, ça devenait… Ça devait se voir physiquement, en fait, que je n'étais pas très bien. Et en fait, un jour, on discute. Et puis, un peu comme un accord, elle me dit « Écoute, on arrête ? » Et en fait, au départ, tu sais, j'ai l'impression qu'elle me l'impose. Et du coup, tu sais, l'humain… Voilà, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas bien depuis, mais en fait, tu n'arrives pas à accepter que ce n'est pas toi qui prends la décision finalement, tu vois. Un peu comme quand tu es mal en couple et qu'on te largue et que tu te dis « Non, j'aurais voulu le faire avant » ou on m'en rend compte toute seule. Exactement, exactement le même sentiment. Et en fait, aujourd'hui, je pense que je pourrais la remercier parce que je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise professionnellement depuis très longtemps. C'est d'arrêter une mission. Franchement, au bon moment. Et puis, tu sais, l'été arrivait. Et puis, en fait, il y a eu aussi un… Ça tombait plutôt pas mal parce que mon petit deuxième, il était en CP. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il a passé une année de CP où il ne voyait pas bien. Il avait un trouble neurovisuel. Donc, il a passé une année de CP d'enfer. Et c'est pareil, tout ça, je me suis aussi remise en question. Je me suis épurée, mais t'es passé aussi… Alors, on m'a rassurée en me disant qu'il y a des gens chez qui ça ne se voit pas du tout. Un trouble neurovisuel, tu peux t'en rendre compte adulte. Certes, mais quand t'es parent, tu t'en prends un coup quand même. Quand on te dit ça, tu te dis « Mais comment ça se fait que je n'ai pas vu ça ? » Quand tu fais les devoirs, tu vois. Et donc, en fait, voilà. Comme on dit, est-ce que c'est un hasard ou pas ? Mais en tout cas, ça a tombé très bien parce que j'ai pu aussi… J'avais pas mal de rendez-vous, forcément de choses à faire avec mon petit Milo. Et du coup, ben voilà. En fait, ça m'a permis de faire un break. J'ai pris tout l'été. Je me suis inscrite au parcours Chains. Et voilà. Et j'ai soufflé parce que j'avais vraiment besoin de m'arrêter, mettre un vrai appui sur le bouton pause là pour… OK, ça fait huit ans que tu bosses. Viens, on se pose et on réfléchit à… Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Qu'est-ce qu'on fait ? On se repose les bonnes questions. Et le parcours Chains, il a été vraiment… Moi, je l'ai… Je ne vais pas dire miraculeux parce que ça peut paraître un mot fort. Mais moi, en tout cas, en moi, il a… Tu sais, c'est comme la petite fée qui d'un coup arrive et puis qui te souffle des trucs à l'oreille. Tu sais, moi, j'ai ressenti comme ça. Tu sais, la petite fée, tu ne l'as jamais vue. Puis d'un coup, elle apparaît et puis elle est là, elle te guide, elle te dit… Puis tu sais, ce que j'adore vraiment dans Chains, c'est justement les petits podcasts qui durent deux minutes souvent, qui sont au fil du parcours. Moi, j'ai adoré ces voix toutes douces qui t'emmènent en fait. C'est une phase un petit peu où tu vas méditer. Ça ne dure pas longtemps, mais tu es là et tu rêves un peu. Tu te poses des questions et tout. Trois voix immersives, effectivement. Une autour du rêve, une autour de la confiance et une autour de la motivation. Je ne sais pas si tu sais d'ailleurs que moi, je suis une des trois petites voix. C'est vrai, génial. Franchement, merci. En tout cas, moi, ces moments-là, je t'assure, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un, une petite fée, et qui est là au bord de mon oreille et qui parle. Bref, en tout cas, moi, ça m'a vraiment… Je me suis vraiment… Toute cette phase d'introspection, elle était hyper importante pour moi. Je me suis reposé toutes ces questions. Et le retour des proches, moi, ça a été une bouffée d'oxygène. Tu sais, j'avais l'impression d'être sous l'eau, là. Et puis, en fait, j'ai très vite eu des retours de mes proches. Et en fait, j'en ai eu cinq en plus. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'ils me sortaient comme ça à la tête un peu de l'eau. Et tu n'as pas oublié que tu as fait ça dans ta vie ? Tu n'as pas oublié que quand même, tu as fait ci, tu as fait ça ? Et en fait, il y a les gens qui t'entourent, quand on ne te le dit pas souvent, tu oublies qu'ils te voient. Ils voient en toi des choses que toi, tu ne vois plus ou pas ou plus. Et moi, je ne les voyais plus, en fait. Et donc, le fait comme ça d'entendre et de lire, surtout, de lire ces retours des proches, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis aussi tout ça pour les gens. Et au fond de moi, je le sais. Donc oui, je suis aussi ça au fond de moi, pour moi. Et j'avais besoin de le revoir, le réentendre. C'est aussi que tu as des avis convergents de personnes qui ne se connaissent pas forcément. Et ça, c'est hyper fort de dire que c'est vraiment le cas, en fait. Ce n'est pas juste pour être gentil, parce qu'il n'y a pas cinq personnes qui vont dire la même chose alors qu'elles ne se sont pas parlées. C'est ça, tout à fait. Et en plus, tu as raison, c'est vraiment des gens, certaines se connaissaient, mais d'autres non. Donc en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que tu retrouves à peu près les mêmes compétences, les mêmes qualités, alors que c'est des personnes que tu ne vois pas forcément ensemble. Donc oui, c'était chouette. Cette partie-là, j'avais besoin de ça. Je pense que ça m'a vraiment redonné du baume au cœur et ça m'a redonné, re-challengé pour la suite, en fait. Et puis en fait, du coup, moi, je déroulais le parcours assez facilement. Tu sais, je ne butais jamais. Je répondais facilement aux petits questionnaires. Alors que soit le questionnaire, soit les questions ouvertes, c'était fluide. Et du coup, je pense que c'est pour ça que je l'ai d'autant plus apprécié, ce parcours. Je ne pense pas. Il y en a certainement d'autres comme moi, mais je sais, pour avoir discuté avec certaines, que ça n'a pas été forcément le cas de dérouler comme ça assez facilement et de ne pas avoir à se reposer des questions. Moi, une fois que j'ai eu cette phase d'introspection, j'ai eu l'impression que ça déroulait. Et justement, tu as appris quoi ? Tu disais tout à l'heure à travers toutes ces expériences extrêmement riches. Tu nous en as parlé parce que tu as fait quand même beaucoup de choses différentes, même si au début, c'était des CDD plus, comme tu le disais, pas par choix, mais qui se présentaient à toi. Mais bon, entre ça, puis les expériences derrière plus gratifiantes et plus cohérentes avec tes nouvelles études, etc. Qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur ce que tu aimais faire, ce que tu voulais faire, ce que tu ne voulais plus ? C'était quoi ces apprentissages de l'introspection avant que tu nous parles de la suite ? En fait, ce que j'ai appris, c'est que moi, j'aime les gens. J'aime être avec des gens. Donc, j'aime le travail en équipe. J'aime aller atteindre un objectif, mais à plusieurs. Chacun vient mettre sa pierre à l'édifice. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, tu peux vraiment le ressentir et le faire dans des structures qui sont à taille humaine. Tu sais, parce que du coup, on travaille vraiment ensemble. quand tu es dans des grands groupes, on travaille les uns après les autres pour atteindre le but, mais on ne travaille pas forcément ensemble. Et moi, je me suis rendu compte que tout mon début de carrière, j'ai travaillé pour des grandes entreprises, en fait. Et je pense que je n'étais pas à ma place. Pourquoi ? Parce que je n'arrivais pas à être moi au cœur d'une équipe, tu sais, qui est connue, reconnue, et on travaille ensemble pour atteindre cet objectif. J'étais dans des structures beaucoup trop grandes et je pense que ça ne me correspondait pas. Donc ça, c'est déjà, c'est la première chose que je me suis rendu compte. Je me suis aussi rendu compte que j'avais besoin d'avoir un vrai rôle dans ma vie professionnelle. Donc vraiment, être celle qui va accompagner, donc pousser, tu sais, être un peu la poussée, on va dire, même tirée, être la locomotive qui entraîne une équipe et quelqu'un pour atteindre un objectif. Et en fait, c'est aussi pour ça que par exemple, ma dernière expérience, elle a été, elle manquait de sens parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment de rôle, tu sais, on me prenait, on me mettait là, après on me retirait, on me mettait là sur une autre thématique. Et du coup, c'était à l'opposé finalement de qui je suis. Donc forcément que ça n'allait pas. Et il y a aussi quelque chose que je ne sais pas, je ne sais pas si c'est mon subconscient qui l'avait enfoui ou je ne sais pas te dire, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, j'ai fait du sport toute ma vie à haut niveau et en fait, je n'ai jamais vraiment réussi à ressentir ce que j'ai ressenti dans le sport dans une entreprise, dans une mission. Alors que j'ai été dans les équipes pour lesquelles j'ai joué, j'étais toujours cette locomotive, tu sais, la fille qui transpire énormément, qui n'a pas peur d'aller se jeter pour récupérer un ballon, qui n'a pas peur de, tu sais, qui donne du rythme en fait. Et en fait, ça, ça a été un peu, ça m'a vraiment, quand j'ai ressenti ça, ça m'a un peu touchée. Je me suis dit, c'est vrai, purée, tu as fait du sport toute ta vie à un niveau haut et tu n'as jamais réussi à l'allier à ta vie professionnelle. Oui, comme si tu t'étais scendée en deux alors qu'en fait, c'est la même scendie. Exactement. J'avais l'impression d'être deux, c'est exactement ça, scendée en deux. Deux personnes différentes, dans deux environnements différents et du coup, du coup, qui ne se comprennent pas quand elles se rejoignent. Mais oui, et du coup, ça, le parcours tienne, ça a été vraiment révélateur. Je me suis dit, non, il faut que je retourne dans le sport. J'ai besoin, mon deuxième mois, a besoin, même si je joue, là, aujourd'hui, je ne joue plus, je vais peut-être rejouer, mais même si j'ai joué à moins haut niveau, j'ai besoin d'oeuvrer dans le sport pour toutes les valeurs que le sport représente, en fait. C'est amusant parce que tu viens de nous décrire dans des apprentissages de chance, j'avais pris des notes quand tu parlais de ton enfance et tous les mots-clés sont ressortis. J'avais noté autonomie, port, service du collectif et tout ça, ça vient de ressortir. C'est amusant. C'est fou. C'est amusant en toi. Et donc, ensuite ? Et donc, ensuite, tu sais, la fin, je ne vais pas faire trop de teasing, mais dans les dernières étapes du parcours chain, c'est qu'on te demande de te projeter, donc de réfléchir à un projet professionnel, à ton projet professionnel sur lequel tu veux explorer. Et en fait, tu sais, alors moi, j'ai adoré la roue des métiers, là. J'ai trouvé ça... L'explorateur des métiers ? Ouais. Je l'ai lancé. Je l'ai beaucoup joué avec. Et en fait, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que finalement, les métiers qui ressortaient, c'était des métiers que soit j'ai eu à un moment donné envie de faire, soit la suite des métiers que j'ai eu jusqu'à présent. Donc, tout ce qui est consulting, tu sais, tu acquiers une expertise et après, tu as deux options. C'est soit tu te lances en indép. Et puis du coup, tu proposes ces compétences en solo, on va dire. Ou alors, créer une entreprise et puis du coup, s'entourer et puis, et puis, voilà, être un peu en mode cabinet de conseil ou quoi. Donc, c'est un peu ces métiers-là qui ressortaient. Et en fait, je me suis dit, tu as appris plein de choses. Aujourd'hui, tu peux les mettre à disposition d'entreprises, alors de petites entreprises parce que moi, du coup, c'est fini les grandes, des entrepreneurs ou des petites structures. Et puis du coup, je me suis dit, pourquoi pas me concentrer sur l'écosystème du sport, tu vois. Et donc, en fait, je démarre, je démarre ce projet comme ça, tu vois, donc consulting, on va dire, organisation dans l'écosystème du sport. Et puis, en fait, je commence à réseauter. Je trouve, en plus, je prends beaucoup de plaisir à ça. Je réseaute et tout. Puis en fait, je commence à tomber sur un espèce de collectif qui œuvre dans la sport tech. Et puis, je commence à rentrer en contact, je commence à discuter avec des jeunes patrons de start-up. Et puis, du coup, je rencontre un jeune ingénieur qui vient de créer son entreprise et qui prépare sa levée de fond. Et en fait, très vite, on se rend compte que je peux lui apporter mes compétences et mon expertise. Et c'est dans le domaine du sport. Et en plus, c'est dans le domaine de l'IT. Donc, tu vois, je connais une partie de l'environnement IT puisque j'en ai fait. Et puis, je connais le sport. En plus, le premier sport qu'il voulait aborder, c'était le basket. Donc, voilà. C'est quand même drôle. C'est quand même, c'est ce que je disais, c'est les planètes. Les planètes. Les planètes s'alignent. Et en fait, donc aujourd'hui, il est encore en train de préparer sa levée de fond. Moi, au départ, on s'était dit que j'allais faire entièrement partie de l'entreprise. Tu sais, donc j'allais travailler avec lui à plein temps. Et puis finalement, voilà, le temps a passé et c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis quelqu'un qui a du mal comme ça. Comme je te disais, je suis toujours besoin d'apprendre, faire des trucs, découvrir des nouveautés. Et du coup, je me dis, bon, si je me mets à 100% avec cette entreprise, du coup, je ne vais plus pouvoir découvrir d'autres aspects et continuer d'apprendre des choses. Et puis du coup, on s'est mis d'accord, en fait, on s'est dit, je vais travailler pour lui quand il en a besoin, enfin du coup, avec la durée et les moyens qu'il aura à mettre. Et puis, le reste du temps, en fait, je vais continuer, tu vois, à creuser, à réseauter, etc. Et en fait, là, je continue à explorer mon réseau sportif. Et puis là, il y a des nouvelles, on va dire, choses qui se présentent et qui me plaisent beaucoup. Et ces synergies de réseau, c'est très important et d'ailleurs, c'est tout à fait encouragé dans le parcours chance parce que réseauter, ça permet de, un, de confronter la théorie à la réalité. Tu en parlais tout à l'heure avec cette entreprise que tu avais un peu idéalisée mais qui finalement ne te convenait pas à toi sans dire qu'elle n'est pas bonne pour les autres, mais pour toi. Donc, il y a cet aspect du réseau de venir confronter un projet à la réalité et puis aussi, bien sûr, plus le projet s'affine, plus il s'agit de développer des opportunités comme avec cette rencontre dont tu nous parles. Comment tu fais, toi, pour ne pas avoir peur parce que c'est quelque chose qui peut un peu rebuter certaines personnes ? Ce serait quoi les conseils que tu aurais à donner ? Est-ce que tu as l'air d'y prendre du plaisir au final ? Ouais. Je pense que la première chose, c'est ne pas se dire qu'on va être jugé. Tu sais, quand tu prends contact avec quelqu'un que tu ne connais pas, alors peut-être que vous avez une relation en commun, mais en vrai, vous ne vous connaissez pas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais attends, pourquoi ils me répondraient on ne se connaît pas ? » j'arrive comme ça avec mes grands sabots. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'elle pense, la personne. Ça se trouve, au contraire, elle va aller visiter votre page si c'est sur LinkedIn, elle va aller visiter ta page puis elle va se rendre compte que « Ah, tu as bossé avec un tel » ou « Ah, elle fait du sport » ou « Ah, elle a fait le parcours chance ». Et en fait, ça, ça donne envie aux gens de discuter. On ne dit pas que la finalité, c'est qu'on va signer un contrat et qu'il y a tout de suite « On va parler à faire ». Non, ça se trouve, c'est juste discuter, s'ouvrir l'esprit, avoir un échange qui va te permettre de réfléchir à quelque chose que tu n'avais pas pensé. Pour moi, le réseau, c'est juste ça. Il ne faut pas le voir tout de suite comme aller vendre ou aller chercher un client. Non, c'est juste échanger avec les gens et prendre le temps et le plaisir de discuter seulement avec des gens. Et dans une autre question en rapport à ton état d'esprit, je reviens un peu en arrière sur cette histoire avec ta dernière manageuse qui t'avait finalement dit qu'il fallait arrêter la collaboration et comment au début, ton égo ou je ne sais pas quoi mais chez toi l'a un peu mal vécu et finalement, tu l'as vécu comme une opportunité et voir une des meilleures choses qui t'étaient arrivées. Comment on fait pour changer de paradigme comme ça ? Alors, je pense qu'il faut un peu de temps. Moi, je te dis, c'est faire un break, c'est-à-dire il ne faut pas tout de suite se dire « Ah, il faut que je trouve autre chose, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire. » Non, je pense qu'il faut justement au contraire se dire « Bon, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ok, ça se produit, je l'accepte. Tout faire pour accepter et digérer et se dire que dans tous les cas ce qui arrive derrière, ça ne sera pas pire. Au mieux, c'est mieux mais ça ne sera pas pire que ce qu'on vient de vivre. Voilà. Et prendre le temps de digérer et de souffler. On est dans des vies en Occident, on est dans des vies comme ça à 100 à l'heure. On a l'impression qu'on court après quelque chose. Mais en fait, on a le temps, on court après à rien. Il faut savoir souffler et faire de la méditation, c'est bien. Mais tu sais, souffler, il faut pouvoir se le permettre financièrement. Oui, mais dans tous les cas, tu as au moins une semaine où tu peux souffler. Ah oui, ah oui. Non, mais parce que moi, j'ai pris le temps et j'avais la chance de pouvoir prendre un peu plus de temps, mais je pense qu'il y a d'autres personnes à ma place qui tout de suite, dès qu'il y a eu ce commun accord de on s'arrête à chercher à vite, parce que tu as peur du vide, c'est un peu ça, tu as peur de ne rien faire derrière parce que ça fait des années et des années que tu travailles. Moi, je pense que ne serait-ce que même se dire, OK, dans tous les cas, je prends une semaine derrière pour souffler de vacances ou quoi, ou qu'est-ce, tout le monde a au moins une semaine en fin de contrat, tu vois, pour on se pose, on lâche prise, en fait, le bon terme, je pense, c'est lâcher prise et juste ça, lâcher prise, je pense que derrière, on voit des nouvelles opportunités, des nouvelles pistes qui vont se présenter. Donc, faire une pause, lâcher prise, ne pas avoir peur du vide et rencontrer des personnes en étant dans une logique d'échange et de partage et de richesse mutuelle plutôt que de vente de soi pour voir les opportunités arriver. OK, tu aurais d'autres conseils comme ça, éléments qui t'ont aidé, en tout cas, toi, dans tes différentes bifurcations de vie pro ? Une chose importante qui ressort très vite dans la phase d'introspection de Chen, c'est les croyances limitantes. Depuis petit, il y a des choses qui s'ancrent dans nous, dans notre subconscient. Des fois, ce n'est pas des choses qu'on retient forcément, mais c'est des expériences de vie, l'éducation, des choses qu'on a entendues qui s'ancrent dans nous et qui vont rester comme ça. Et ce qui est bien dans le parcours de Chen, c'est qu'on arrive à remettre des mots sur ces croyances limitantes. Et en fait, il faut se dire que dans la vie, les seules limites qu'on se met, c'est les nôtres. Il n'y a personne qui va venir te dire « Attention, tu dois trouver un travail avant 28 ans parce que si tu as 28 ans et 6 mois, il va se passer quelque chose. » Non, il n'y a personne qui va venir driver ou mettre des bûches sur votre chemin. Non, c'est nous-mêmes, en fait. Et moi, ça, je m'en suis rendue compte avec le parcours de Chen. C'est qu'en fait, on a tous un rêve ou des rêves et il faut juste se dire « Mais pourquoi je ne peux pas le faire ? » Oui, on peut au moins tenter de le faire. Tenter. Merci beaucoup pour ce message qui est extrêmement important, effectivement, en cœur de la méthode chance. Et alors, si tu me permets de te challenger un petit peu, il se trouve que j'ai peut-être entendu une croyance limitante au début d'une de tes réponses quand tu parlais de ton parcours, tu parlais de ton retour de premier accouchement et tu disais « Je répondais à des offres forcément en lien avec les jobs précédents. » Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses toujours qu'il faut forcément chercher des liens entre ton futur projet professionnel et ce que tu as fait avant ce qu'on appelle des parcours linéaires ? Non, pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il ne faut pas. Il faut vraiment se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie et en gros, en quoi je serais la plus utile pour une entreprise ou pour quelqu'un. Parce que même si on peut très bien pouvoir se lancer et créer son entreprise juste après ses études. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire. Et on parle de croyance limitante, moi, quand je suis sortie des études, c'est ça que je voulais faire. Je voulais tout de suite créer une entreprise. Je ne savais pas encore dans quel domaine, mais je voulais créer une entreprise. Et il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit « Ah, mais il faut que tu travailles avant. Tu ne peux pas comme ça créer une entreprise. Ça ne se passe pas comme ça. » Tu vois ? Et bien, en fait, je n'aurais pas dû l'écouter. Donc non, il faut vraiment se focus sur soi, ses envies, qui on est et surtout que sur soi. Alors forcément, on prend en compte l'entourage proche si on a des enfants, forcément, si on a un conjoint, il y a la vie du couple. Peut-être, il y a des personnes qui ont un conjoint qui est déjà patron d'entreprise. Donc, c'est compliqué de créer deux entreprises quand on est… Voilà. Donc, il y a forcément des choses à prendre en compte, mais il n'y a personne qui peut vous dire « Non, tu ne feras pas ça. » En fait, il faut le faire et se donner les moyens de le faire en prenant en compte ce contexte et peut-être environnement qui, il y a des petits coups de tournevis à mettre pour que ça se passe bien. Oui, c'est la différence entre ces fausses limites entre guillemets qu'on se met nous-mêmes par les biais du cerveau et puis les vrais impératifs dont tu parles, financiers, familiaux, etc., qui sont OK, bien sûr, d'écouter pour avoir un projet sain, mais c'est deux choses différentes. Oui, tout à fait. Et si on se projette, je ne sais pas, dans 10, 15 ans, voire même 20 ans et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aimerais que la Sandy de dans 15 ans se dise en regardant dans le rétroviseur ? Alors, ce que j'aimerais, c'est que l'étape-là que je suis en train de vivre, j'aimerais que dans 20 ans, je me dise purée, elle a été hyper bénéfique et elle a vraiment ouvert la vraie voie que je devais prendre, que ce soit professionnelle ou personnelle, parce que pour moi, les deux sont liés. Le pro influence ton perso et ton perso influence ton pro. Donc, j'espère que ça va donner vraiment un sens à ma vie pro, l'étape là que je suis en train de passer, tout simplement. Et j'espère que je serai chef d'entreprise et j'espère que mon entreprise, elle sera là pour accompagner et aider des gens qui en ont besoin. Peut-être dans l'écosystème du sport. Peut-être dans l'écosystème du sport, j'espère. Merci beaucoup pour ton partage, Sandy, et ta bonne humeur communicative, c'était un plaisir. Merci à toi et avec plaisir. Franchement, je ne fais que vanter le bien de ce parcours autour de moi et j'espère que d'autres vont sauter le pas parce que moi, je l'ai sauté un peu sans le vouloir mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions sur le sens, ce qu'ils font, ça ne leur plaît pas forcément et je sais que le parcours Chance, il faut un petit courage pour l'aborder et après, en fait, il faut juste se laisser porter par le parcours donc j'encourage vraiment toutes les personnes qui peuvent écouter à se lancer. Vous ne serez pas déçus vraiment, vraiment. Merci beaucoup pour ton retour d'expérience, Sandy. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada